Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le mouvement de dimension. On va faire un exercice un petit peu plus compliqué cette fois-ci. J'ai représenté ici une photo et un tableau du 18e siècle dans lequel on a une bataille navale entre les français et les anglais. Et ici, ça c'est un fort Vauban qui est situé sur la côte de la Manche et qui servait au 18e siècle à défendre les côtes françaises, notamment contre les anglais. Donc on va se mettre à la place d'un ingénieur soldat sur ce fort qui doit tirer un boulet de canon sur les bateaux qui arrivent pour attaquer la côte. Le canon ici est représenté en rouge et la vitesse du boulet de canon, Vi, est le vecteur violet ici représenté. Le but de cet exercice, ça va être de savoir quelle est la distance d à partir de laquelle le canon va pouvoir toucher le bateau. Puisque si on considère le mouvement du boulet de canon, on va avoir un mouvement parabolique comme ceci. Et l'ingénieur doit attendre que le bateau se rapproche à une distance d pour pouvoir toucher le bateau. Compte tenu du fait que la vitesse ici est inclinée par rapport à l'horizontale avec un angle θ fixe, l'angle θ est fixé et la puissance du boulet de canon, on va dire qu'elle est fixée. On pourrait imaginer qu'on pourrait l'ajuster en fonction de la quantité de poudre, mais on va dire que le Vi est fixé. Et donc pour un θ et un Vi fixés, il va y avoir une seule distance d qui va correspondre à le moment où le boulet de canon va toucher le bateau. En fait, ce qui va caractériser cet exercice, c'est que le point de départ et le point d'arrivée se trouvent tous les deux à une altitude différente. Jusqu'à maintenant, on décollait, on arrivait à une même altitude et là, l'altitude est différente. Et donc on ne va pas pouvoir utiliser le principe qu'on avait vu il y a deux vidéos. Si on considérait le mouvement vertical, la vitesse finale au moment où l'objet retombe au sol serait la même que la vitesse initiale, mais dans le sens opposé. Ça, c'est possible seulement avec une altitude constante. Là, ici, l'altitude est différente. Donc il va falloir utiliser l'équation vectorielle qu'on a établie dans la vidéo précédente qui disait que si on avait le vecteur déplacement qui relie le point de départ au boulet à un moment donné, par exemple, ici, le boulet, il a fait ce trajet et il se retrouve là. Donc là, on a un S. Et par exemple, je vais tracer le S final espéré au moment où le boulet touche le bateau. Donc ça, ça va être S final. S petit f pour S final. Et donc, on avait vu que le vecteur S, il s'était égal à une équation vectorielle dans laquelle on avait le vecteur vitesse initiale, VI, multiplié par un delta T, plus l'accélération, A sur 2, multiplié à nouveau par delta T, mais cette fois-ci au carré. Donc voilà, on avait cette expression vectorielle. Et grâce à cette expression vectorielle, on va essayer de déterminer delta T, en fait, le temps passé en l'air pour le boulet de canon. Et ensuite, une fois qu'on aura le temps passé en l'air, eh bien, on pourra déterminer, grâce à la composante horizontale de la vitesse initiale, la distance qu'il faut parcourir pour que le boulet se retrouve ici. Donc, pour que ce soit clair, cette expression vectorielle, ici, peut se décomposer en deux expressions scalaires. On va avoir une expression selon l'horizontale et une expression selon la verticale. On peut se doter d'un repère dans lequel on va avoir nos deux vecteurs unitaires classiques, I et J. Donc, on a une équation selon I et une équation selon J. Donc, si on prend l'équation selon J, l'équation verticale, on va prendre Sy, qui est égal à VIY, multiplié par ΔT plus A divisé par 2. Et A, on avait vu que pour un objet en chute libre, l'accélération de cet objet, c'était égal à l'accélération de l'imposanteur. C'est le vecteur G. Pour notre exercice, c'est égal à A, notamment parce qu'on néglige la résistance de l'air. Et c'est une plutôt bonne approximation, notamment pour un objet type un boulet de canon circulaire et très dense. Et pour finir notre équation, on a ΔT au carré. Donc, A, en fait, j'aurais dû écrire ici A de Y. Et il se trouve que comme A est uniquement vertical, A de X est égal à 0. Alors, on va prendre cette équation scalaire, qui nous donne le déplacement total vertical en fonction de la vitesse initiale verticale. Et pour bien être clair, on va avoir notre vecteur SY, sa valeur algébrique verticale du vecteur SY, c'est un vecteur qui est vers le bas. Si je représente ici SF, eh bien SY, là, je connais déjà sa valeur algébrique. Elle est de moins 16, puisque c'est la différence d'élévation entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, j'ai moins 16 mètres ici. VI, Y, on l'a déjà fait plusieurs fois maintenant, ça vient de la décomposition du vecteur vitesse. Quand on a un vecteur, eh bien, on va pouvoir déterminer sa composante horizontale et sa composante verticale grâce à θ. Et on va voir qu'est-ce qui vale pour l'application numérique. Donc maintenant, si on veut passer à l'application numérique pour obtenir D, on va essayer de résoudre finalement cette équation qui est en fait une équation du second degré qu'on peut mettre en forme en la transformant un petit peu. Et on va dire qu'on a A, Y sur 2 fois delta T au carré plus V, Y fois delta T moins S, Y. Et ça, c'est égal à 0. Et là, on se retrouve avec une équation du second degré de la forme A, X au carré plus B, X plus C est égal à 0. Et obtenir le X qui est solution de cette équation du second degré il y en a 2 et c'est égal à moins B plus ou moins racine carré de B carré moins 4AC divisé par 2A. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à réécrire notre expression pour delta T grâce à l'expression de X solution de cette équation du second degré et on obtient que delta T est égal à B, c'est V, Y, Y donc moins B, c'est moins V, Y, Y. Y, plus ou moins. Alors maintenant, on va voir si on peut deviner est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins. Déjà, on sait qu'on va chercher une valeur positive et donc on a un 2A ici qui est négatif puisque A, Y, c'est égal à moins 9,81 mètre par seconde au carré. Pourquoi ? Eh bien, parce que le vecteur accélération, il est orienté vers le bas et il est purement vertical donc complètement orienté dans le sens opposé de J et il a une norme de 9,81 mètre par seconde au carré et sa valeur algébrique va être donc négative. Donc, 2A, c'est négatif. VI, c'est dans le même sens que I et J, les deux composantes horizontales et verticales. Donc, VI, Y, ça va être positif. Donc, moins B, c'est négatif. Eh bien, pour être sûr d'avoir une valeur X positive, il faut qu'en haut, au numérateur, on ait une valeur négative pour que moins par moins donne plus et puisqu'on a moins B qui est négatif, eh bien, il va falloir soustraire par une valeur positive. Une racine carrée est forcément positive. Donc, une valeur négative moins une valeur négative divisé par une valeur négative, ça nous donne une valeur positive. Donc, on va prendre le moins qu'on va mettre ici et qu'on va reporter avec la racine. On va prendre B carré VIY, mais cette fois-ci, au carré, et on va avoir moins 4AC. Alors, 4A, c'est 4AY sur 2, donc 2AY. Sauf que C, c'est égal à moins SY. Donc, on va avoir cette fois-ci un plus, 2AY fois SY, et on va avoir divisé par 2AY sur 2AY. Donc, on arrive bien à une expression un petit peu moche de notre delta T. Et maintenant qu'on a cette expression littérale qu'il est toujours important d'obtenir, on va pouvoir passer à l'application numérique. On va prendre un θ égale à 45 degrés. Ça va simplifier les calculs. Pourquoi ? Parce que sinus de θ est égal à cosinus de θ. Pour 45 degrés, c'est égal tous les deux à racine de 2 sur 2. Pourquoi je parle du sinus ? C'est bien parce que pour obtenir VIY, qui est la valeur algébrique de ce vecteur, ici, VIY, la composante verticale, eh bien, on va avoir besoin du sinus. Puisqu'on a VIY, la nombre de VIY, qui est égale à sinus de θ, puisque c'est la projection verticale, multipliée par la norme de VI. VI, on a dit, qui était égal à 90 mètres par seconde. Donc, on obtient la norme, et la valeur algébrique, puisque VIY est dans le même sens que J, la valeur algébrique va être positive. Donc, on va avoir une valeur positive pour la valeur algébrique. Et on peut d'ailleurs la calculer simplement, puisqu'on sait que sinus de θ, qui est sinus de 45, c'est égal à racine de 2 sur 2, multipliée par 90, on a 45 racine de 2 mètres par seconde. Et on peut maintenant passer à l'application numérique. Pour ça, je sors ma calculatrice, et j'entre les données qui vont bien. Donc, j'ai moins VIY qui est égal à, donc, moins 45 fois racine carré de 2, moins racine carré de 45 fois racine carré de 2, le tout au carré, plus, eh bien, plus moins 2 fois 9,81 fois moins 16, donc moins par moins, ça fait plus. Et je ferme ma racine, donc je presse déjà égal, j'ai un premier résultat, et je divise ce résultat, donc, par moins 9,81. Donc là, finalement, on obtient 13,22116035. Bien évidemment, c'est pas le résultat qu'on va rentrer, il va falloir qu'on simplifie ce résultat, et on va le simplifier, grâce à quoi ? Grâce à la précision qu'on a dans les données initiales de notre problème. Et la précision des données initiales va nous indiquer le nombre de chiffres significatifs qu'on va donner dans notre résultat. Et là, on n'a que deux chiffres significatifs dans nos données initiales, dans 90 mètres par seconde et dans la distance verticale de 16 mètres. Donc, on va arrondir 13,22, etc. par 13 secondes. On va avoir donc delta T qui est égal à 13 secondes, résultat donné avec deux chiffres significatifs. Mais maintenant, il nous reste à calculer D. Alors, la distance, ça va être tout simplement la vitesse horizontale, autrement dit, VIX, multipliée par le temps passé en l'air, delta T. Puisqu'on est d'accord que tant que le boulet de canon est en l'air, il avance avec une vitesse horizontale, VIX, qui est égale à la composante horizontale du vecteur vitesse VIX. Ça devient un petit peu brouillon, je vais essayer de prendre un petit peu plus d'espace. Et VIX, la valeur algébrique qui va être positive, est égale à sinus de Theta multiplié par VI, la norme du vecteur vitesse initial. Et comme on cherche D, on n'oublie pas de multiplier par delta T. Et on a, cette fois-ci, une expression pour D qui est égale à sinus de Theta fois la norme du vecteur vitesse multiplié par delta T. Et encore une fois, il s'agit juste maintenant de faire une application numérique qu'on va faire une nouvelle fois en sortant la calculatrice. Et on va pouvoir rentrer maintenant un petit peu plus rapidement les nombres qui vont bien. Donc on va avoir pour sinus de Theta sinus de 45 racine de 2 sur 2 multiplié par 90, donc comme tout à l'heure, ça fait racine de 2 fois 45, multiplié par delta T. Delta T, on avait 13 secondes. Donc on appuie sur égal et on obtient 827,314934. Alors une nouvelle fois, on ne va pas réécrire tout ça, on va juste donner le bon nombre de chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs dans 13 secondes et dans 90 mètres par seconde. Donc 827,31, etc. Ça va s'arrondir à, on va l'écrire en écriture scientifique, 8,3 fois 10 puissance 2 mètres. Ici, on a bien deux chiffres significatifs. 8 et 3, 10 puissance 2, donc 830 mètres. Maintenant, on va reprendre nos petites figures et on a un D qui est égal à 830 mètres. Autrement dit, notre petit soldat sur notre fort, il va devoir tirer son boulet de canon lorsque le bateau est au maximum à 830 mètres. Si on considère la vitesse qu'on a donnée et l'angle qu'on a donné, mais en réalité, on se rend bien compte que pendant que le boulet de canon avance dans les airs, le bateau avance aussi, donc finalement, il se pourrait que le problème soit quand même bien plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est un petit exercice qui complique un petit peu notre mouvement en 2D et on va continuer à en voir d'autres, je te rassure.